Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse trouver des conseils de beauté des recettes des conseils de santé et bien plus encore Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Consommez 3 oeufs par jour et il se passera quelque chose de bien. Dernièrement, beaucoup de gens croient que le cholestérol contenu dans les oeufs est alarmant. Mais la réalité est que les oeufs, comme beaucoup d'autres aliments, tels que l'huile de noix de coco ou l'avocat, ont été considérés à tort comme mauvais pour la santé. Les médecins experts disent que lorsque vous mangez des aliments contenant du cholestérol, votre foie s'ajuste en réduisant la préparation de celui-ci. Ce qui signifie que manger des oeufs n'augmente pas la quantité de cholestérol dans votre corps, mais qu'elle se substitue simplement à l'autre. Consommer l'oeuf est extrêmement utile pour nous tous. Le jaune d'oeuf contient de nombreux nutriments sains. Plus de 90% du calcium et du fer de l'oeuf se trouvent dans le jaune d'oeuf. Et la partie blanche contient presque la moitié des protéines de l'oeuf. Voyons maintenant pourquoi vous devriez consommer des oeufs plus souvent. Ils aident à améliorer la résistance. Vous devez d'abord savoir que l'oeuf a un indice de satiété élevé, ce qui signifie qu'un oeuf vous fera sentir plus rassasié. Un oeuf de taille moyenne contient 6 g de protéines de haute qualité et d'autres nutriments essentiels, à l'exception de la vitamine C. C'est pourquoi vous devez combiner le jus d'orange avec un oeuf et du pain complet pour le petit déjeuner, car un bon petit déjeuner est très significatif pour faire face à la journée. Cela peut aider à améliorer les problèmes avec le fer. De nombreuses personnes dans le monde, souffrant de carences en fer, peuvent ressentir ces symptômes, fatigue, maux de tête, irritabilité. Vous devez savoir que le fer est le transport de l'oxygène dans le sang et qu'il est extrêmement important pour le système immunitaire, le métabolisme et d'autres fonctions importantes de l'organisme. Les experts disent que le type de fer contenu dans les oeufs est plus absorbable que les suppléments de fer. Les oeufs contiennent suffisamment de nutriments pour l'alimentation. Les oeufs sont pleins de nutriments sains, ce qui les rend un contributeur important à un régime alimentaire nutritif. Une étude récente a montré que ceux qui ne consomment pas d'oeufs étaient plus susceptibles de manquer de vitamine A, de vitamine E et de vitamine B12. Les oeufs apportent 10 à 20% de folate et 20 à 30% de vitamine A, E et de vitamine C12 aux personnes qui en consomment. Cela montre l'importance des oeufs dans l'alimentation. Aidez à promouvoir la perte de poids Saviez-vous que le taux de satiété des oeufs avec du pain grillé est 50% plus élevé qu'un petit déjeuner ordinaire avec des céréales ? De nombreuses études ont montré que si vous commencez votre journée avec des oeufs, cela augmentera la satiété et peut aider les personnes en surpoids à perdre du poids. Ils fournissent la meilleure protéine de qualité Il est bien connu que les protéines constituent une partie importante de notre alimentation. C'est parce que le corps humain utilise des protéines pour construire et réparer le tissu musculaire. Comme nous l'avons dit, les oeufs sont une excellente source de protéines de haute qualité. Quels sont les acides aminés ? Les acides aminés sont des éléments constitutifs des protéines. Neuf de ces acides aminés ne peuvent pas être fabriqués par le corps et doivent être atteints par l'alimentation. Un repas protéiné complet contient suffisamment de ces neuf acides aminés essentiels pour favoriser et maintenir les tissus corporels. La viande, le lait et les oeufs contiennent des protéines complètes, mais les oeufs contiennent le meilleur. Il a un score de 100, lait 93 et viande rouge et poisson 75. Mais voyons ce qui se passe si vous consommez 3 oeufs par jour. Un groupe de participants a été invité à manger 3 oeufs par jour et un autre groupe a été invité à ne manger que 3 blancs d'oeufs. Toutes les personnes ont suivi un régime contenant 25% de glucides, mais ont eu la liberté de manger tout ce qu'elles voulaient sans restriction. Les résultats sont révélateurs. Tous les sujets ont perdu du poids 4%, il n'y avait pas de différence dans le taux de cholestérol sanguin entre les groupes E ou le contenu DLDL, mauvais. Ceux qui ont consommé strictement les blancs d'oeufs a augmenté le bon cholestérol, HDL, de 10% et a mangé les oeufs 16%. Le groupe de manger des oeufs entiers 30% ont réduit les taux de triglycérides et a obtenu un taux d'insuline baisse 20%, alors que seulement ensemble clair de triglycérides réduit oeufs de 20% et 15% d'insuline. Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids et de la santé rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète et le cholestérol naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, pour la pousse des cheveux, conseils en amour fait nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501